100% Dragon Le podcast dédié au Drax catalan de Perpignan Produit par la rédaction du journal L'Indépendant Les Drax ont brillé ce week-end, vendredi soir à Brutus Les joueurs de Steve McNamara ont donné une leçon à LFC Ouais, une leçon, c'était un très très beau match On avait un peu peur avant ce match, parce que c'était un espèce de test C'était le premier gros match contre une équipe un peu solide Qui avait gagné ses deux premiers matchs Et on se demandait quel visage on allait voir des Dragons C'est le début de la saison, on ne sait jamais trop Il y a eu beaucoup de changements d'effectifs, il y a beaucoup de blessés Donc on ne savait pas trop ce que pouvaient proposer les Dragons Et puis ils ont été très très bons, ils ont marqué 6 essais C'était quelque chose de vraiment sympa, un jeu vraiment sympa Et puis surtout ils ont su s'adapter parce que Steve McNamara avait fait le choix en début de match De partir avec 4 piliers sur le banc En se disant c'est une équipe solide qui joue beaucoup devant Qui va nous proposer du combat Ça voulait dire que s'il y avait un blessé derrière, c'était compliqué Et manque de peau, au bout de 4 minutes, César Rouget, le demi de mêlée se blesse Donc il faut tout réorganiser Et là, c'était un grand scénario Puisque il y a le centre-gauche qui est passé demi de mêlée Le centre-droit est passé centre-gauche La deuxième ligne est montée Et puis le pilier qui est rentré a joué en deuxième ligne Donc forcément c'était compliqué à mettre en place Et puis en fait ça a déroulé Il n'y a pas eu de phase d'adaptation Ça a déroulé Et les Dragons ont gagné largement Ils sont premiers avec 3 victoires Alors il y a d'autres équipes qui ont 3 victoires Mais ils sont quand même premiers Prochain test jeudi à Wigan Ça serait une autre histoire Parce que c'est une grosse équipe à Wigan On les retrouve toujours dans les équipes à la fin de la saison Et puis retour à Brutus dans 15 jours Contre ULKR cette fois Et pareil, c'est deux gros tests Pour savoir un peu ce que vaut cette équipe cette saison Pour terminer, sur les Drax Est-ce que c'est une surprise de les voir aussi bons en début de saison ? Un peu parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre On ne peut pas dire qu'ils ne visaient pas le haut du tableau Mais c'est toujours compliqué les débuts de saison On sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements On est une année post-Coupe du Monde Généralement les années post-Coupe du Monde réussissent plutôt aux Dragons Mais là il y a eu vraiment beaucoup de mouvements Il y a énormément de blessés Il ne faut pas l'oublier non plus Honnêtement On aurait signé dès le début de saison Pour 3 succès lors des 3 premiers matchs Mais oui c'est un peu une surprise De les voir si bien à ce moment-là Les deux premiers matchs dans le jeu Surtout le deuxième à la maison C'était un peu compliqué Mais ils ont gagné Et ils ont cette solidité Cette solidité qui fait que C'est vrai qu'on se dit qu'ils peuvent faire des belles choses Quand tout roulera dans quelques matchs Et puis la préparation physique a l'air d'avoir été très très bonne Parce qu'ils sont vraiment très en forme Pour si tôt dans la saison On espère que ça va durer Il ne faut pas oublier que les déplacements vont être lourds Parce qu'ils n'ont plus l'avion privé cette année Donc c'est des déplacements sur 3 jours Ça va être lourd, fatigant Donc c'est bien qu'ils soient bien en forme maintenant Et puis Bernard Gouache a dit qu'ils feraient un point au milieu de la saison Pour voir s'ils peuvent reprendre l'avion privé Clairement le coût a doublé Donc c'est beaucoup plus compliqué D'avoir un avion privé Pour faire les allers-retours dans la journée Très bien, merci beaucoup Guilhem Merci Johan Sous-titrage ST' 501